et le jour 3 c'est parti aujourd'hui nous sommes mardi vous arrivez sur la chaîne maintenant si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant foncez vite voir les deux premières vidéos n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et surtout n'hésitez pas à commenter pour que j'en sache plus où est ce que vous en êtes dans votre organisation en attendant première étape a été fait on a listé tout ce qu'on avait à faire la deuxième étape a été fait on a fait le tri mais pas à 100% il me reste deux petites tâches dans le tri bonjour il reste deux petites tâches dans le tri tâche numéro une qui va manquer c'est moi la partie tiroir la partie pyjama etc et les chaussures qu'on n'a pas encore fait donc il y a les chaussures qui va y avoir à faire sinon là je me suis installé ici pour vous parler en face cam pourquoi on va ouvrir le colichy qui dit vider dit qu'il faut aussi acheter donc c'est ce qu'on va faire j'ai fait une petite commande normalement c'est quasiment que des accessoires dont je vais un peu vous montrer ce que j'ai pris pour la suite de cirque première chose c'est sa petite brosse pour le shampoing je dois m'occuper des cheveux des firmes à rentrer et des miens aussi donc ça c'est top j'ai pris la gamme de shampoing après shampoing hydrateur etc des secrets de lit pour tester voir ce que ça va donner acte de tester ce sont des bonnets pour à mettre sous les perruques j'ai pris des bonnets en satin je sais pas si la qualité chine est bonne mais c'était pour le dépannage avant de retrouver une marque qui me conviendrait et donc j'en ai pris trois parce que la dernière fois que j'ai acheté bon dans certains c'était top mais le petit bémol c'est avec un élastique donc c'est bien pratique pour tirer mais le matin les filles elles avaient la trace sur le front ça je trouvais ça désagréable donc je me suis dit j'allais reprendre cela parce qu'elles ont quand même des touffes donc je pense que il leur faut la taille adulte donc on va tester normalement il devrait y en avoir trois 1 2 et le 3 là accessoires pareil pour les cheveux dans le dos on a la petite brosse pour les baby air perruques aussi notamment ce sera utile non c'est une brosse pour les baby air et là il ya le petit pain donc ça va être bien pour les cheveux des enfants avec leur baby air devant je dois vous mets du chèque et pareil brosse pour les cheveux pour plaquer donc ça aussi c'est pratique des pinces les petites pinces pour attraper la perruque les cheveux quand on se coiffe pratique aussi quand je sais pas c'est le bien alors là on a petite brosse ok côté skin care comme je dis tu vas souffrir de la salle de bain matin les jours à venir et donc il fallait des choses il fallait un renouveau puisque je vais pareil je faire le gros tri et là j'ai voulu tester cette brosse qui avait beaucoup d'avis j'aime bien de filer aux avis sur chine donc on va tester pour la partie va gommage et également la vache du visage à voir je suis un peu déçu par rapport à la taille mais à voir d'accord je vais éviter de juger avant de l'utiliser donc vraiment à voir vraiment ça me laisse quand même perplexe je la trouve plus petite que ce que j'imaginais le filo maquillage toutes les petites éponges comme ça que j'ai acheté jusqu'à maintenant ne convenait pas je les trouvais beaucoup trop dur quand c'était pas la marque officielle qu'on trouve à sephora à 16 euros et 4 pour l'instant assez surprise elles sont vraiment très très molle c'est vraiment un lot avec les petites éponges comme ça pour pouvoir mettre sa poudre quand on se maquille et pour matifier son temps ça faisait un moment on va dire que je n'étais pas fait un vrai vrai maquillage comme avant parce que je maquille beaucoup moins et je trouve ça même mieux pour ma peau mais des fois l'envie me prend donc il fallait un petit renouveau sur ça aussi là on va avoir un lot de pinceaux ça va je les trouve tout doux à voir ce que ça va donner quand je maquille et je vous en dirai des nouvelles si vous voulez ce qui va aller avec les pinceaux qui va changer ma vie normalement puisque pareil ça c'est une étape qui va arriver l'organisation de mon make-up qu'il me fallait c'était un pot pour pouvoir ranger les pinceaux celle qui me suit depuis longtemps en story je montrais un petit peu l'époque j'utilisais mais ça me convient pas et ça me convient plus parce que la poussière en fait moi ça c'est quelque chose qui me convient pas donc si on laisse des peaux et des pinceaux à l'extérieur je me dis que la poussière se pose dessus j'ai une peau hyper sensible et très réactive donc au moins petit truc ma peau réagit donc il fallait quelque chose qui soit fermé pour mes pinceaux jusqu'à maintenant je les mettais directement dans le tiroir mais pareil je ne trouvais pas ça pratique donc je vous ouvrir ça et vous montrez ma petite trouvaille en même temps voir si elle est bien si tu casses pas quelque chose c'est pas drôle la boîte à pinceaux qui est censé changer ma vie et faire qu'il n'y ait plus de poussière qui se viennent se poser sur mes pinceaux donc moi j'ai trouvé joli qui prend blanc et rose gold c'est avec le rose gold c'est ma vie donc ça c'est top et je vais pouvoir mettre les pinceaux dedans avec les différents emplacements un vaporisateur c'est ni pour la salle de bain ni pour